Propos recueillis par Guillaume Dominguez pour Europe 1. Des manifestations organisées, notamment à l'appel de syndicats et du Nouveau Front Populaire. L'alliance de gauche qui se déchire depuis vendredi en cause l'éviction de cinq cadres insoumis tels que Raquel Garrido, Alexis Corbière, Daniel Simonnet, alors qu'Adrien Quatennens, lui condamné pour violences conjugales, est investi. De quoi créer le malaise chez les militantes Tatiana Gaiselmann, correspondante d'Europe 1 à Strasbourg. Quand il s'agit de dire pourquoi ils sont venus manifester, les militants LFI n'ont aucun mal à répondre. Faire barrage au Rassemblement National. Mais quand vient la question des frondeurs insoumis non investis par le parti, les regards se détournent, seul Roland accepte d'exprimer ouvertement son désaccord. C'est une faute terrible, c'est briser une déclaration de reconduire tous les députés. Et comme par hasard, ce sont des gens qui militaient pour plus de démocratie à l'intérieur de LFI. Et la prise de position de Roland fait de suite réagir. Celui qui m'accuse de boire du petit lait, c'est Claude, qui refuse de s'exprimer sur les insoumis frondeurs non investis. Je garde ça pour moi, parce que je ne veux pas apporter de l'eau au moulin des médias qui vont passer le plus clair de leur temps à nous démolir. Car c'est là la grande crainte des militants de gauche que ces premiers accrocs au sommet viennent briser l'union que eux construisent sur le terrain. Ce n'est pas le moment de faire les discours d'horses. Nous, on a envie d'être ensemble et on est ensemble ici, là, actuellement dans la rue. Et pour moi, c'est ça le plus important. Alors Emmanuel y croit ? Le nouveau front populaire de la gauche sera plus fort que ses premières fissures. Strasbourg, Tatjana Geiselman, Europe.